Bonjour, il emprunte à nouveau les rails entre Dillingen et Bousonville, le train du Vendredi Saint, imaginé en 1998 par Bernard Robin, pour sensibiliser l'opinion publique sur l'avenir de la petite gare de Bousonville, vous propose cinq allers et retours, une circulation exceptionnelle pour acheminer des centaines de voisins allemands à la grande braderie de cette commune de 4000 habitants. Benoît de Butler, vous avez pris le train ce matin avec Élise Kousmac. L'harmonie municipale donne le ton, c'est la fête aujourd'hui à Bousonville. Après deux ans de Covid, le retour de la braderie et du train des allemands est un soulagement. À bord, plusieurs centaines de sarrois ravis de cette promenade du Vendredi Saint. Vous êtes venu pour le train ou pour la braderie ? Non, pour les deux, parce que notre fille, c'est la première fois qu'elle prend le train, donc elle a trois ans, donc c'est pour les deux, pour voir aussi la ville aujourd'hui, le marché. Ça nous intéresse. Sur les quais, Bernard Robin n'en rate pas une miette. Ce cheminot à la retraite est à l'origine du train du Vendredi Saint. J'avais lancé cette idée de navette en 98 pour braquer les projecteurs sur la gare de Bousonville, à l'époque menacée de fermeture. Et derrière, il y avait un autre projet, c'est de ne pas se limiter à Bousonville, mais créer une relation beaucoup plus grande, qui partait de Lillingen en Allemagne, en allant jusqu'au Luxembourg, en passant par Bousonville et par Thionville. D'accord. Et qui serait d'un intérêt, notamment pour les frontaliers ? L'intérêt serait majeur pour les travailleurs transfrontaliers, que ce soit dans le bassin à proximité de la Sarre, puisqu'il y en a 16 000 qui se rendent tous les jours en Allemagne pour travailler, que ce soit côté luxembourgeois aussi, puisqu'il y a 100 000 travailleurs qui franchissent tous les jours la frontière vers le Luxembourg. Alors aujourd'hui, on en est où par rapport à votre projet ? Bien hélas, ça fait 24 ans que je me bats pour que ce projet apparaisse. J'ai eu des tas de promesses, j'ai eu des tas d'interventions. Les élus locaux se sont battus pour que le projet aboutisse, mais il subsiste toujours des blocages au niveau des conseils régionaux qui se sont succédés. Pour Jean Rottner, l'actuel président de la région, cette ligne n'est pas la priorité, mais les élus locaux comptent bien maintenir la pression.